Oui, j'ai envie de feuilleter avec vous le hors-série que Paris Match vient de consacrer à Audrey Hepburn. Un hors-série beau, gay, émouvant, pour celle que le monde a découvert au tout début des années 50, même vos parents n'étaient pas nés, quand les stars qui enflammaient la planète s'appelaient Marilyn Monroe et Sophia Loren, pulpeuses, et que s'est imposée une fine jeune femme à la silhouette de danseuse et au visage craquant de grâce et de beauté. Que je vous dise d'abord que ce matin, un ami suisse qui habite à deux pas de Tolochénase, où Audrey s'est éteinte, cet ami m'a appelé pour me dire qu'il célébrait là-bas les 30 ans de la mort d'Audrey, qui s'est éteinte à 63 ans. Il m'appelait car il sait que depuis l'enfance, c'est mon idole. Alors j'ai ressorti cette photo que j'avais prise de sa tombe un beau jour dans un petit cimetière qui se trouve à 100 mètres de chez elle en Suisse. Et puis j'ai ressorti ma pile de bouquins, j'en ai tout un rayonnage, tous les livres consacrés à Audrey Byrne. J'en ai amené deux ou trois qui sont là, qui utilisent à la fois son image pour vendre des tas de trucs. Celui-là m'amuse pas mal. Comment être une Hepburn dans un monde de Hilton ? Parce que c'était l'époque de la grande gloire de Paris, Hilton. Tout ça pour vous faire sourire, mais le hors-série est vraiment magnifique. Il balaye la carrière et les looks cheveux courts ou chignon où la danse n'est jamais loin. Et puis tous les grands films, Vacances romaines, Charade, Sabrina, Breakfast at Tiffany's, Drôle de Frimousse et Guerre épais. Un des partenaires qu'Audrey Byrne a préféré, c'était Carrie Grande dans Charade. Ils sont restés très amis. Regardez la simplicité adorable avec laquelle elle s'adressait à lui un soir d'hommage d'Hollywood à son anglais le plus élégant. Si tout le monde est un stage et tous les hommes et les femmes sont uniquement joueurs, alors ici est un joueur très spécial, qui a aussi été notre ami. Donc, merci, Carrie, pour donner la joie au cours des années à ceux qui ont besoin, en temps de malheur et de malheur, une star qui s'arrête à ses rêves. Et avant que je ne suis pas, en gratitude et de l'amour, je finis. Vous avez vraiment été un ami. Ah oui, il était ému, le Carrie. Elle était assez souvent amoureuse, pas toujours heureuse, et elle est restée 14 ans mariée à Melferrer. Ça s'est terminé par un divorce, ce qui fait que leur fille, Sean, n'a gardé chez lui au mur que cette si belle photo du bonheur. Deux pour un manteau, ça fera un beau titre de film, ça m'a répondu. Deux pour un manteau. C'est fou que 30 ans après, cette perfection de grâce continue de rester un symbole inégalé de naturel. Dans le hors-série, on évoque bien sûr sa jeunesse douloureuse dans la Hollande occupée, où elle aurait frôlé un destin à la Anne-Franck. La rencontre avec Colette, l'écrivaine qui tombe sous le charme et conseille aux gens de Broadway de l'embaucher pour jouer Gigi, où on les voit toutes deux. Et puis tous les films, et puis tous les autres amours, etc. Des photos par milliers, des films. Mais sa vie, disait-elle, c'était d'abord d'avoir des enfants. Elle en a eu deux. Le cinéma, elle ajoutait, ça n'est qu'un conte de fées. Passé 50 et quelques années, plus mélancolique peut-être, elle a refusé beaucoup de rôles. Elle a partagé son temps entre sa maison en Suisse et l'Afrique. Elle s'est engagée très volontairement auprès de l'UNICEF pour les enfants en multipliant des voyages épuisants jusqu'à sa mort, à la rencontre et à l'aide d'un maximum de bambins. D'autres regards, toujours aussi forts, et elle en parlait très bien. J'ai tout de suite accepté l'invitation de l'UNICEF. Et ils m'ont rendu la femme plus heureuse au monde. Moi, j'étais un enfant en Hollande pendant l'occupation. Et tout de suite après notre libération, c'est UNICEF et le Croix-Rouge qui sont entrés en ville avec médicaments, nourriture, couverture et tout ça. J'étais un de beaucoup d'enfants qui ont profité de ça. Voilà, ce visage si gracieux, cette silhouette de 50 kilos à peine, ça rend optimiste, je trouve. Voilà leur série. Audrey Hepburn à la une de ce numéro spécial de Paris Match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !